re bonjour bienvenue pour cette deuxième partie de let's play conduit 3d de micro application dans cet épisode nous allons faire une deuxième leçon simplement on va suivre la chronologie avant d'arriver au but ultime du jeu c'est à dire de faire les examens blancs sur notre pc et ça c'est quand même très très bien je veux vraiment savoir à quoi ça ressemble et voilà je vais aussi savoir s'il sanctionne nos fautes fatales voilà donc on va faire la conduite en amélioration en condition particulière à la normale a peut-être qu'il y aura plus de voitures là du coup ok c'est parti c'est parti par contre pour la circulation de nuit il va falloir que je trouve les feux de jours et compagnie vous pouvez avancer ah oui je vous montre ce truc marrant avec le bouton contrôle pour regarder les enfants derrière alors je sais pas à quoi ça va servir mon jeu mais il n'y a pas évidemment ça va modéliser on est tout seul c'est aberrant bon j'avais noté ça sur mon petit papier voilà ce que j'avais commencé à vous expliquer la dernière fois c'est que voilà le jeu doit coder il doit considérer que la file de gauche doit être celle de la file de gauche par défaut c'est à dire que quand il y a une seule voix il doit dire que la file de gauche est celle où la file où les voitures circulent en fait et je pense que les programmeurs n'ont pas prévu les périphériques et l'autoroute donc c'est à dire qu'en gros les voitures elles roulent toujours à gauche voilà c'est un peu une aberration qu'est ce que je vais faire là voilà répéter la dernière instruction je sais même pas si c'est possible marche arrière ah oui marche arrière ça c'est pour le créneau ah c'est facile à faire les créneaux en mine de rien je pense que dans la vraie vie les gens qui se peignent des créneaux vous avez provoqué un accident ah d'accord voilà ne rien faire évidemment c'est sanctionné ça c'est normal il y avait seulement une voiture derrière moi bonjour bonjour vous allez conduire en agglomération dès que vous êtes prêt vous pouvez avancer avancer notez la position de la voiture quand même là on est vraiment sur la ligne là on ne voit pas malheureusement bon c'est encore mieux que la rétro de faire ça bon bref on y va vous voyez la vue de tourner un peu à droite tout droit au prochain heureusement hop hop ah oui le contrôle direct on peut les faire comme ça c'est ça qui est c'est que vous êtes prêt vous pouvez avancer vous continuerez tout droit au prochain croisement même les contrôles directs même si vous regardez pas ce qu'il y a vous pouvez avancer quoi c'est juste que le jeu s'attend à ce que vous faites il y a un contrôle direct bon voilà c'est pas 100% réaliste il faut bien mais je pense que si vraiment il y a des gens qui seraient motivés pour comment dire pour programmer un jeu réaliste je pense que ça se vendrait je vous assure faire une référence dans le prochain croisement évidemment le problème c'est que ça risque ça risquerait de comment dire concurrencer les auto-écoles il ya plus de gens qui passeraient encore l'idée libre oui parce que c'est possible de passer le code encore l'idée libre il faut s'inscrire le seul défaut c'est qu'il ya un délai et que vous pouvez pas passer le permis on ne peut pas passer la conduite encore l'idée libre évidemment au prochain croisement vous irez tout droit faites attention au travaux d'accord il y a une limite de vitesse non je pense pas bon ah d'accord vous avez provoqué un accident voilà voilà le premier accident je pense que c'est la première fois que je me prends un accident merde j'ai fait recommencer l'action vous allez conduire en agglomération vous pouvez avancer vous continuerez tout droit au prochain croisement mais à 50 c'est la flèche rouge parce que j'ai remarqué dans mon édition vidéo vous voyez pas très bien voilà j'ai acheté à 50 et dès que je suis à 52 53 pour fin on considère que ah y'a pas de marge d'erreur sur celui-là c'est pas un radar c'est même décevant c'est un peu un des défauts mais c'est bien ça va prendre au jeu conducteur à être égoureux il faut vraiment faire attention après provoquer un accident là je crois que c'est vraiment la première fois vous voyez je critique le jeu mais oui évidemment c'est sûr qu'il est un peu compliqué à attendre au prochain croisement prendre à gauche je vous expliquerai en fait je vous expliquerai la configuration des touches lors de la prochaine vidéo parce que c'est quand même très compliqué à la prochaine intersection prenez à gauche comme peut se le faire maintenant voilà vous avez compris quand je vous dirais donc en fait on regarde à gauche avec le bouton Q on regarde à droite avec le bouton S on met les rétroviseurs avec le bouton X et le rétroviseur droit avec le bouton C donc là attention on peut provoquer des accidents on s'arrête on laisse passer monsieur voilà c'est vraiment la première fois on va laisser passer quelqu'un je crois que ça va vous revoir au prochain croisement vous irez tout droit faites attention aux travaux attention aux travaux surtout attention à la circulation je sais pas d'où il est venu l'accident en fait c'est assez bizarre ah d'accord c'est vrai c'est vrai il faut mettre le clignotant quand on change de ligne en quelque sorte à la ligne voilà vous voyez j'enchaîne vous n'avez pas respecté la dernière instruction à droite je pensais qu'elle avait dit à gauche pardon prenez tout de suite à droite par contre il y a une section mais je me suis tiré les oeufs il y a une section sur route national où en fait le dernier checkpoint est super loin et en fait vous faites souvent une erreur à cause d'une voiture en fait qui va à 30 à l'heure en fait sur national je vous assure au feu tout droit soyez vigilant aux instructions de l'agent au feu tout droit il va se passer tiens il y a un agent vous voyez au prochain feu vous voyez il y a vraiment moyen de il y a vraiment moyen de faire un bon jeu là on voit tout le potentiel du jeu déjà il va se passer je suis désolé il va se passer c'est une priorité je l'ai fait le contrôle direct vous voyez on peut le faire on ne peut pas le faire je pense que le contrôle direct c'est uniquement la direction où on veut aller mais quand on ne fait pas de contrôle direct dans la direction où on ne veut pas aller vous allez tout droit soyez vigilant à votre positionnement sur les différentes voies ah oui c'est tout ah deux contrôles directs ouais bon je m'en fiche complètement vous voyez la voie de bus est aussi large que la voie de voiture ce qui est une réalité dans certaines villes et je pense que c'est une bonne chose je pense que c'est une bonne chose parce que voilà je m'attirais des foudres des automobilistes en disant ça mais vous vous arrêterez juste avant le remprunt voilà la leçon est terminée et cette vidéo aussi donc par conséquent juste avant le remprunt on va ralentir on va faire plaisir à la table juste avant le pas d'ouvrant voilà et c'est parti donc rendez-vous pour une prochaine vidéo de let's play qu'on dit 3D oh 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 on va faire